Donc voilà les canailles, il y a Yago Aspas, c'est un truc de malade qui se passe sur cette chaîne, il y a Yago, non je rigole, on s'en bat les couilles de Yago Aspas frérot, mais je vais vous donner mon avis, on va regarder sa petite carte, Yago Aspas flashback, il a fait quoi de sa carrière ? Il a fait quoi ? Je sais pas, dites moi, il y a surtout le renfort icône 87 max les coquines, il y a le renfort icône 87 max les canailles, et dans ce renfort icône, c'est une équipe à 85 et à 86, les meilleurs joueurs à paquer pour ceux qui se demandent, c'est Michael Essien, c'est Zambrota et c'est Torres, et merci énormément, on est 824 sur Youtube et 174 sur Twitch, alors que tout le monde a commis sur Youtube, I love you les canailles. Donc, on est parti les canailles, le renfort icône les canailles, c'est un 85 et un 86 comme je vous ai dit, tu peux avoir, ouais, Torres Essien, Zambrota, Emmanuel Petit, c'est les meilleures cartes à avoir, bon, ça donne de la hype, mais ça fait pas bander non plus quoi. C'est pas un truc de fou, et on est parti sur la carte de Yago Aspas, il demande quoi ? 83, 84, 85, c'est une carte à 150k les gars, moi je vais le faire, je vais le faire. 3 de GT, 4 de mauvais pieds déjà les gars, il y a plein de cartes à double 4, 3 de GT, 4 de mauvais pieds, il joue au Celta Vigo, tu peux le jouer BU et AT, 82 d'Axel pour 88 de vitesse. Les gars, en fait, le problème, c'est qu'il y a plein de cartes à double 4, je vous dis sincèrement, tu prends un Colomoany, même si Colomoany, c'est Eclatax, le fait qu'il court vite, tu préféras autant que Aspas, il a moins d'accel que de vitesse, certes, il a une bonne finition, la puissance de frappe, il tire de loin, le problème, c'est que, par rapport à son agilité, surtout à son équilibre, il vaut mieux le jouer AT, Yago Aspas, tu vois, mais le problème, t'es obligé de le jouer BU, t'es obligé, merci les canailles pour le follow, t'es obligé de le jouer BU, tu vois, parce qu'il a 84 de puissance de frappe et 83 tirs de loin, donc, par rapport à sa puissance de frappe et son tir de loin, c'est mieux de le jouer BU, il faut le jouer à 2 BU, donc, en fait, il a des qualités pour jouer en BU et il a des défauts pour jouer en BU, et il a des qualités aussi pour jouer en AT et des défauts, après, il n'a pas beaucoup de force et d'agressivité, il n'a pas d'équilibre, donc, il se fera bouger à l'épaule, ça, c'est sûr, les joueurs qui n'ont pas beaucoup de force d'agressivité et, en plus, qui n'ont pas d'équilibre et, en plus, il n'a pas le 5 de GT, il va se faire massacrer, il va se faire massacrer les canailles. Donc, après, il a 88 de calme, moi, je trouve ça, en fait, les gars, il a des best stats de tir, oui, il a une bonne réactivité, un bon calme, etc., mais je trouve que, et en playstyle, il a le style de but de jeu, il a le tir en finesse plus, c'est vrai que le tir en finesse plus, il est cheaté, donc, il sera bon, merci Louis, PG, après, il n'y a pas beaucoup de BU intéressants en Liga, c'est vrai, t'as Griezmann, t'as Griezmann qui est intéressant en Liga, Griezmann, quand même, si tu regardes la carte de Griezmann, c'est Antoine Griezmann qui coûte 84 si on prend la Régular, on est d'accord ? Antoine Griezmann, Régular, on prend la Régular, c'est vrai que Griezmann à 80-80, c'est vrai, si tu prends Griezmann et que tu compares la carte à Aspas et que tu peux faire Aspas gratuitement, pourquoi pas ? Surtout que Griezmann, il a 3 de mauvais pieds, Aspas, il a le 4, c'est vrai, dans cette configuration-là, c'est vrai que t'as pas tort, si on prend Griezmann Régular, il coûte à peu près Aspas 150 ou 120k, tu prends Griezmann Régular, en plus, ils ont le même playstyle, si tu peux le faire gratuit, pourquoi pas ? Mais si t'as une Liga, 78k Aspas, ouais, ouais, tu peux le faire, après, il a 75 d'équilibre, Griezmann, il a 84 d'équilibre, et Aspas, en termes d'équilibre, c'est à peu près pareil que Griezmann, faut le prendre en compte, mais c'est vrai que si c'est pour jouer à 2BU et que t'as qu'une Liga, il a les mêmes caractéristiques que Griezmann, avec plus de vitesse que Griezmann, donc ça peut être intéressant, mais juste, il a des défauts par rapport à ce 3DGT, et vu qu'il a pas de force et d'agressivité, et qu'il a que 65 d'équilibre, ou 75, tu te feras bouger à l'épaule, mais c'est vrai qu'après, je peux pas être dur par rapport au prix, et par rapport que quand tu le compares à Griezmann, sur certains points, c'est plus intéressant, surtout que lui, il a le 4 de mauvais pied, avec un playstyle plus, chose que Griezmann n'a pas. Après, oui, autant faire Rodrigo sinon, mais Rodrigo, c'est pas le même prix, donc c'est une carte pour le moindre coût qu'elle coûte, que je peux pas dire non, mais c'est surtout si t'as une Liga, tu vois, et que c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de BU, il coûte pas très cher, mais en sachant qu'il y aura d'autres BU, les gars, et en sachant qu'il est élevé, élevé, il y en a beaucoup, le élevé, élevé, ça leur pose problème, parce que des fois, ils descendent beaucoup en milieu de terrain, tu vois. Mais c'est sûr que je peux pas, après, je peux pas, il a pas une carte dégueulasse, ça c'est sûr et certain. Donc moi, je le déconseille pas, mais vraiment, si t'as une Liga, et que, après, si t'as qu'un BU et que t'as déjà Griezmann, est-ce que ça vaut le coup ? Pour moi, oui, s'il a le 4 de mauvais pied, et Griezmann, il a le 3, et j'avais pas vu ça, tu vois. Bah, il y a rien d'autre, il y a rien d'autre, je crois. Donc moi, je le conseille pour le prix, parce qu'il y a pas grand-chose en Liga, et je pensais qu'il coûtait plus cher, je croyais qu'il coûtait 150. Mais c'est une carte, après, il y a, voilà, dans deux semaines, une semaine, il y aura un SBC Liga largement plus cheaté, et toi, ce passe, il sera sur le banc, quoi. Donc réfléchissez pour vos faudeurs, aussi, c'est de ce point-là. Bon, on va faire le pack Icon, maintenant, c'était Passion Gaming, j'espère que la vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, les canailles. Bye bye !